Bienvenue sur la chaîne pièce de Radio Complète. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Entrez. Bonjour, Uncle Nick. Bonjour, mon petit. Tiens, qu'est-ce que tu as autour de la tête ? Un bandage. Hein ? À cause. Un coup de couteau. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Souvenir d'expédition. Bah oui, il y a des gens qui écrivent leur mémoire dans des livres. Moi, c'est sur la peau. Tiens, là, dans ma main gauche. C'est l'affaire des faux diamants, avril 1897. Sur ma main droite, l'aventure de la tasse bleue, juin 1903. Le long de ton nez, l'histoire de l'espion italien, octobre 1901. Et ce petit bout d'oreille qui te manque, la signature de la ravissante Bella Schwarz, décembre 1902, il y a juste un an. Mon plus beau souvenir, Marvin, ne feuille ton pas plus loin, veux-tu, et dis-moi si tu as passé de bonnes vacances. Christmas at home, tu parles d'une partie de plaisir. Le pasteur n'a jamais été aussi peu folichon. Non, pourtant, mon cher frère aimait bien rire autrefois. Oui, bah ça a dû partir avec ses cheveux. Dans sa dîner de tête, il devrait se déguiser en boule d'escalier. Ah là là, non, Jack, un peu de respect. Bon, oh, dis donc, tu en as une belle robe de chambre ? Une robe de mandarin chinois, mon cher, entièrement brodée à la main. Moi, je l'avais repérée à l'hôtel des ventes, je n'ai pas pu résister. Et te voilà irrésistible. Qu'est-ce que tu lis ? Lord Byron. Ah oui, bon, passons. Tu veux un cigare ? Ah ça, je veux bien. Ouh, pardon, tu l'es fait marquer à tes initiales, maintenant ? Oui, ces petits détails fleurissent la vie, tu ne trouves pas ? Je trouve. Dis-moi, tu as vu toute la maisonnée ? Oui, oui, dans la salle de culture physique, Bob et Patsy font un assaut de fleuré. Black Joe tape à tour de bras sur un ballon à ressort. Et dans la cuisine, Joseph fait l'argenterie. Bon, et maintenant que le contact est repris, tu me racontes tout. Tout quoi ? Ah ben, à voir ton turban oriental, j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose de drôlement chouette. Ah oui, oui, assez. Ah ben alors, vas-y, je t'écoute. Eh bien, figure-toi qu'il y a six jours, j'entre dans le bureau. Patsy était en train d'ouvrir le courrier. Patron, ce matin, il n'y a pas grand-chose. Ah ben, dis toujours. D'abord, une vieille demoiselle. Cher monsieur Carter, de lits, ma petite louloute de poméranie, est partie dans la rue avec un horrible bâtard. Quoi ? Impossible de la retrouver. Voici 24 heures qu'elle m'a quitté. Si vraiment vous êtes le plus grand détective des États-Unis, prouvez-le-moi en me ramenant de lits. Je ne vous regarderai pas, vous prie. Suis le signalement de la chienne. Bon, eh ben, conseille lui de mettre une annonce, hein. Ensuite ? Un jet de l'homme. Monsieur, ma femme me trompe. Elle a abandonné le domicile conjugal, je n'en suis pas encore revenu. Elle non plus. Indique-lui une agence spécialisée. Entendu. Ah, ça peut-être. C'est une annonce découpée dans un journal et collée sur un papier. Le texte de l'annonce ? Cherchant infirmier pour malades difficiles. Force musculaire indispensable. 181 Mesmer Street, Mount Vernon. Et sous l'annonce, il y a écrit à la main un mot, un seul. Venez. Avec un point d'exclamation. Montre-moi ça. Cherchant infirmier, force musculaire indispensable. Venez. Qu'est-ce que vous pensez de ça, patron ? Je pense que ce « Venez » a été écrit par une femme. Une femme terriblement pressée puisqu'elle n'a écrit qu'un seul mot et non des phrases. Elle l'a fait sous l'empire d'une émotion que trahit l'irrégularité des lettres, vois-tu ? Quatrième, en ayant qu'un crayon à sa disposition, elle se trouvait certainement dans une situation précaire. Montre-moi l'enveloppe. Ah. Il y a mon adresse avec un timbre qui n'a pas été oblitéré. Ce qui tendrait à prouver que cette femme a été dans l'impossibilité d'aller jusqu'à une boîte aux lettres. Et de plus, je vois sur cette enveloppe des tâches. Debout. C'est fait. Je parie que c'est une femme séquestrée qui l'a jetée par la fenêtre dans l'espoir qu'une âme charitable la mettra à la poste. Oui, c'est exactement ce que je pense. On a même été jusqu'à venir jeter l'enveloppe dans ma propre boîte aux lettres. Dame, quand on ramasse un message adressé à Nick Carter, on a tout lieu de supposer qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. Les caractères d'imprimerie de cette annonce sont certainement ceux du New Yorker Old. Pazzi, cherche voir dans le numéro d'hier. Je dois la voir par ici. Oui. 21 décembre, c'est ça. Tenez, voilà l'annonce. Cherchons un infirmier, etc. Elle apparue hier. Mount Vernon, c'est dans la petite banlieue de New York, ça. Oui, oui. Plus j'y pense, plus il s'agit d'une femme qui appelle au secours. Tu vas filer là-bas et me ramener le maximum de renseignements. Sur ce 181 Mesmer Street et sur les gens qui y habitent. Entendu. J'y vais. À midi et demi, Pazzi revenait et me faisait son rapport. D'abord, Mount Vernon, c'est au diable. Et le 181 Mesmer Street, c'est une immense maison grise complètement isolée dans la campagne. Et d'un sinistre. La façade donne sur la route. Et derrière, il y a un grand jardin entouré de murs très hauts. De l'extérieur, impossible de deviner ce qui se passe à l'intérieur. J'ai eu la veine d'apercevoir un peu plus loin un cantonnier. Je lui ai glissé un dollar et je l'ai fait parler. Cette maison-là, elle appartient à M. Hopkins. Un homme très riche. Il est venu s'installer là, ça va faire trois ans. Pendant longtemps, on l'a vu rentrer sortir avec deux dames. Une très jeune et l'autre un peu moins. Et puis un beau jour, on ne les a plus revus du tout. Ils ont dû partir et s'aider à deux messieurs qu'on voit quelquefois. Et que je ne connais point. Deux messieurs méfiants, en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait mettre des barreaux à toutes les fenêtres qu'ils donnent sur la route. Et celles qu'ils donnent sur le jardin ? Ça, je n'en sais rien. On ne peut pas voir. Il n'y a pas de domestique ? Si. C'est une espèce de grande brute qui ne parle jamais à personne. Merci. Voilà, voilà, votre an, tout ce que j'ai pu recueillir. Enfin. Alors, comment se présente l'ensemble des lieux ? Ce sont des champs traversés par la route. Alors, au bord de la route, cette propriété, et derrière le jardin, le terrain grimpe jusqu'à un petit bois. Le haut de cette colline se trouve à quelle distance de la maison ? Oh, un kilomètre environ. Oui. Et derrière, des fenêtres, peut-on envoyer des signaux ? Ah non. Tout le long des murs, il y a de grands érables qui bouchent la vue. Ou alors, il faudrait monter sur le toit. De là, on doit apercevoir le haut de la colline. Oui. Bien. Puisqu'il demande un infirmier musclé, je devrais faire l'affaire. Je vais me présenter cet après-midi. Il y aura peut-être de la concurrence. Pour ça, on verra bien. Vous y allez comme ça, tel que vous êtes ? Jamais de la vie. Ah bon ? Non, je vais m'habiller en pauvre diable, mais très propre. Le genre émigrant, plein de bonne volonté, et qui n'a pas encore trouvé de travail. Un émigrant de quel pays ? Je ne sais pas. Italien, on se méfiera. Français, ça ne ferait pas sérieux. Pas très, non. Tiens, un belge. Oui, c'est ça. Belge avec une pointe d'accent. Excellente idée. Une demi-heure plus tard, j'étais méconnaissable. Les cheveux presque rats, une grosse moustache aux pointes légèrement relevées. Tu sais, un de ces petits chefs-d'oeuvre montés poil par poil sur une gaze invisible. Et me voilà parti. Et tu es allé directement là-bas ? Ah non, penses-tu ? D'abord, je suis sorti par la petite porte de derrière. Et je n'ai rien négligé pour semer mon suiveur. Enfin, si j'en avais un. J'ai pris le métro aérien dans la direction du nord, jusqu'à la station de la 155e rue. Puis le train pour Juncker. Et de là, par une infinité de détours, je suis arrivé à Mesmer Street. Pour gagner le 181, j'ai dû marcher encore une bonne demi-heure. Enfin, m'y voilà. Je sonne. Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, monsieur. Je viens pour l'annonce du New Yorker Hold. Trop tard. La place est prise. Oh, déjà ? Non, vous êtes sûrs pour une fois, dites-le ? Puisque je vous le dis. Au revoir. Ah, attendez une minute au moins, quoi. C'est pas des manières, ça ? Enfin, froid de Subéry, laissez-moi entrer le temps de prendre un peu de chaleur. Je vous dis de fiche le camp. Oui, le fait est que dans votre maison, il fait aussi froid que dehors, savez-vous, alors. Non, mais alors comme ça, cette place d'infirmier, elle est prise. Je viens de vous le dire. Maintenant, allez-vous-en. J'ai pas de temps à perdre. J'aurais bien aimé quand même parler au patron, hein. Ou à la patronne. Y a personne. Allez, allez, dites-vous, vous avez au moins un malade, non ? Parce que vous demandez à un infirmier. Mais puisque je vous dis que... Non, non, monsieur le roi ! Vous avez entendu, ça ? Non, non. On martyrisse quelqu'un, là-haut, dites-moi. Voulez-vous redescendre ? Ah, pourquoi, qu'est-ce que c'est ? Voulez-vous redescendre ? Ah, vous vous foutez de moi la paix, hein ? Ah, allez. Hé. Oh. Ah, le porteur fermé, c'est un carré, maintenant. Ouvrez ! Ouvrez ! Non, mais on s'en traite, là-dedans ! Allez, tant pis, hein, j'enfonce pas, là-dedans. N'avancez pas, ou je tire ! Non, c'est ce qu'on va voir, hein. Dites-tu que tu vas me donner sur un vol-verrouille ? Tu vas m'allait dormir, là ! Non, mais vous me faites mal ! Tenez-le bien. Tenez-le bien, je vais lui faire une piquée. On prenez votre temps, vous allez vous rappeler, hein. Non, laissez-moi, je vous dis de me laisser ! Attention. Maintenez-lui fortement le bras gauche, que je ne fasse pas des pieds à l'aiguille. Non, non, non ! Vous voyez ? Rien de tel pour calmer les turbulents. Est-ce qu'il a pu me faire peur, l'animal ? Qu'est-ce que lui est arrivé ? Il était là dans son lit, tranquillement, j'avais l'impression qu'il sommeillait. Tout à coup, il se dresse, il sort de sous son oreille et se révolvère, il m'en menace en hurlant. Ah oui, il a même tiré, hein. Heureusement que ses mains tremblaient et que je me suis aplati par terre au bout du lit. Vous ne sauriez pas arriver, il se levait, il me tuait comme un lapin. Mais où a-t-il pêché ce révolvère ? Il est fou, mais pas bête. Ce n'est pourtant pas faute de le surveiller. Enfin, je vous remercie. Je suis le docteur Smake. On dirait un très content de vous avoir rendu service. Mais au fait, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Que ça, moi ? Ah ben, j'étais venu pour l'annonce. Oui, je causais en bas avec votre domestique là quand j'ai entendu crier. Alors j'ai grimpé quatre à quatre, j'ai enfoncé la porte. Vous l'avez d'ailleurs mise dans un bel état. Alors, ne restons pas là, il dort. Venez. Eh bien, Sam. Sam, qu'est-ce que vous faites par terre sur ce palier ? Excusez-moi, moi, il voulait m'empêcher de monter. Il m'a attrapé devant la porte, alors je l'ai tendé d'un coup de poing. Et vous avez bien fait, sinon j'ai été tué. Mais dites donc, avoir son oeil, vous n'y allez pas de main morte. Ah, vous avez demandé à un infirmier avec des muscles ? Voilà. Allons, Sam, relevez-vous et réparez-moi cette porte tout de suite. Je ne veux pas laisser à ce pauvre Hopkins la possibilité de s'échapper encore une fois. Parce qu'enfin, ce revolver n'était pas dans sa chambre, ça, j'en suis sûr. Il a dû profiter d'un moment où l'on avait oublié de fermer sa porte à clé pour aller fouiller Dieu sait tout. Venez, monsieur, descendons. Ouais, je poursuis. Tiens, bonjour, maître. Bonjour, docteur. Qui est cet homme ? Ce gentleman qui venait d'arriver, je l'ai reconnu tout de suite. C'était James Coleman. James Coleman, ça me dit quelque chose, ça. Oui, l'avocat véreux de l'affaire Humphrey. Enfin, tu sais bien, c'est lui que j'ai fait mettre en prison. Ah, oui, 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 il avait fourni toute une série de faux témoignages, c'est ça ? Oui, oui, oui. Il risquait purement et simplement les travaux forcés. Et puis tout d'un coup, je sais pas, il a bénéficié d'un non-lieu grâce à des influences politiques. Ah, c'est un joli monsieur. Mais particulièrement fort. Il ne t'a pas reconnu, j'espère ? Oh non, malgré son regard terriblement inquisiteur, c'est ça, tu penses, autrement ? Il m'avait gardé une haine mortelle. Rappelle-toi, je sais, jurant qu'il aurait ma peau. Oui, 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 enfin, tout le boniment habituel. Bref, tout en essuyant ses lunettes de myope, le docteur met ce Coleman au courant de ce qui vient de se passer et nous entrons tous trois dans le salon. Qui êtes-vous ? Je suis un migrant belge, j'arrive d'inverse. Oui, je suis venu chercher fortune aux Etats-Unis, mais le travail, c'est bien plus difficile à trouver que je croyais. J'ai lu votre annonce et... Malheureusement, n'est-ce pas, maître, nous avons déjà retenu quelqu'un. En principe, oui, mais rien n'est définitif. Et si ce garçon me convient... Vous savez donc qu'il s'agit d'une place de garde malade, disons plutôt d'infirmier. Bon, vous avez vu mon pauvre ami, M. Hopkins. Oui, M. Hopkins, c'est mon meilleur ami, mais avec lui, on est obligé d'avoir de la poigne. Non, pour ça, le docteur a constaté que je n'étais pas emprunté. Pour ça, non. D'ailleurs, j'ai travaillé deux ans à l'hôpital de Crebec. Ah, ben, dans ce cas, je vous engage. Combien voulez-vous gagner ? Bon, ça, je ne sais pas, moi, dites. Trois dollars par semaine, ça va ? Plongé et nourri ? Naturellement. Oh, ben, alors, ça va. Je commence tout de suite ? Oui. Comment vous appelez-vous ? Jeff. Jeff Zébruge. Vous avez des bagages ? Oh, ils ne sont pas gros, je vais aller le chercher, là. Inutile. Non, monsieur, je peux bien aller. Non, restez ici. Je vais envoyer un commissionnaire. Ah, bon ? Tenez, écrivez ici votre adresse. Comme vous voudrez. Chez madame Huck, c'est une compatriote. Numéro 2345 qui est me rue. Elle vous fera un paquet de mes affaires. Entendu. Maintenant, le docteur Speck va vous montrer votre chambre. Si vous voulez me suivre. Oui. Eh bien, ça n'a pas été long. Pour ça, maître Coleman a la décision rapide. Il y a encore un étage. Nous y voilà. Entrez. Évidemment, ce n'est pas un palace. Ah, bon, ça, chez nous, on appelle ça une mansarde. Et ce petit carreau, là, dans le toit, les Français, ils appellent ça une tabatière. Mais, enfin, ça ira très bien. Vous avez un lit, une chaise, une table de toilette et une commode. Oui, c'est suffisant, c'est parfait. Pour le moment, vous allez rester ici. Quand j'aurai besoin de vous, je vous appellerai. Bon. En attendant, je préférerai un petit son. Si vous voulez. Ce que je suis venu de New York à pied, il y a une drôle de trente. Reposez-vous et à ce soir. À ce soir. En me disant à ce soir, il avait probablement l'intention de m'appeler pour le dîner et puis de me demander de prendre la garde de nuit au chevet de son malade. Il n'y avait quand même pas de temps à perdre. Avant de partir, j'avais demandé à Bob d'aller se poster dans un arbre en haut de la colline, juste en face de la maison mystérieuse. Par la tabatière, j'ai grimpé sur le toit et j'ai développé ma longue-vue marine en cherchant Patsy. Il était là, fidèle au poste. Lui aussi avait sa longue-vue et grâce à l'alphabet des sourmets, il a compris qu'il fallait tout de suite prévenir la mère Euc. La mère Euc. Celle dont tu as prouvé l'innocence dans le cambriolage de l'hôtel Waldorf ? Oui, j'ai un peu partout comme ça des amis équipés pour me rendre service dans toutes les circonstances du métier. Bah si, je ne suis jamais pris au dépourvu. Mais d'ailleurs, il était temps parce que la nuit tombait très vite et un quart d'heure plus tard, notre télégraphe optique aurait été impossible. Alors je suis rentré dans ma mansardre, décidé à explorer la maison sans plus tarder. Je descends et voilà qu'arrivée au palier du premier étage, j'entends des gémissements qui viennent de derrière une double porte. Alors c'est plus fort que moi. Je tourne doucement le bouton et je glisse un oeil. Je vois une chambre luxueusement meublée. Des rideaux de velos rouges, des tapis d'Orient, des coussins, des lampes prose, des livres, beaucoup de livres. Une forte chaleur, une odeur d'encens et étendue sur une chaise longue dans un merveilleux déshabillé blanc, une grande femme, très belle, avec de magnifiques cheveux noirs répandus sur les épaules. Qu'est-ce que c'est ? Entrez ! Excusez-moi, j'avais crié un temps, mais... Entrez ! Mais entrez, vous dis-je, et fermez la porte. Qui êtes-vous ? Je suis le nouveau garde malade. Ils vous ont engagé pour soigner mon mari. Ah oui, ça je suppose. Il est malade, bien malade. Il va mourir. Heureusement que le bon docteur rappelle ses souffrances, il rappelle ses souffrances, autant qu'il le peut. Pauvre Gérald. Il a tant besoin que l'on calme ses nerfs, que l'on mate ses instincts mauvais qui se précipitent et bondissent, comme des chevaux courant sur la plage, crinières au vent, le long des vagues qui hurlent dans la tempête. Il y en a longtemps qu'il est malade, comme ça ? Oui, longtemps. Très longtemps. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ben, c'est piqure. Que lui fait le docteur, là ? Qu'est-ce que ça est, ça ? Ils n'ont jamais voulu me le dire. Je sais seulement qu'après, l'âme de Gérard est semblable à un nénuphar endormi sur une eau morte. Alors il est heureux, autant que je le suis. Parce que vous, madame, vous êtes heureuse, hein ? Oui. Ah. Alors, dans ce cas-là, pourquoi vous gémissez comme ça ? Je pleure sur ceux qui ne partagent pas mon bonheur. Ah, oui, oui. Ce palais n'est-il pas son pieu ? Digne en tout point de ma beauté. Bien sûr, il n'y a pas de palais sans sourire et pauvre maison que celle où la poule chante et le coq se tait. Ah, oui, bien sûr, ça, oui. De quel pays êtes-vous ? Moi, je suis des Flandres. Ah, Flandres, ô Lyon ! Le cri de guerre des Flamands, vainqueur de Philippe à Courtret, leurs éperons d'or offerts en trophée à la Vierge. Ah, vous connaissez l'histoire, Belge ? Mon grand-père était un immigré de votre pays. Et vous ? D'où êtes-vous ? Ben, Vers. Je n'aime pas votre œil, mais j'aime votre voix. On dirait un orgue dans une cathédrale endormie. Vous passiez devant ma porte. Où alliez-vous ? Eh bien, j'allais me mettre à la disposition du docteur et de cet autre gentleman-là. Quel autre gentleman ? De qui voulez-vous parler ? Je ne le connais pas. Pourtant, il se dit la meilleure amie de votre mari. Ah oui. Parfois, j'entends sa voix sèche, coupante. C'est lui ? Pourquoi n'a-t-il jamais dénié venir me voir dans mon palais ? Ce palais d'où je peux contempler le brouillard ? Dites-moi, vous sortez quelquefois de cette maison ? Non. Je suis trop heureuse ici. Vous allez au moins dans le jardin, non ? Jamais. Sous chaque pierre, il y a un scorpion. Ah oui. Ah ben, je vois que vous écrivez beaucoup, là. Oui. Des poèmes. Tenez, lisez. La vie d'un homme... Non, non, donnez, vous ne savez pas lire. La vie d'un homme entre ciel et terre passe comme le sceau d'un poulain blanc franchissant un fossé. Un éclair et c'est fait. C'est très joli, ça. Et vous êtes seule ici avec votre mari ? Non. Nous sommes trois. Ah. Mon mari, moi et ma solitude. Pas vrai, oui. Non, ben, si je peux vous être utile en quoi que ce soit, madame, ma chambre, c'est la mansarde tout en haut, là. Je monterai. Gravir des marches, n'est-ce pas déjà prendre le chemin du ciel ? Voi, 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 voi. Voi, 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 c'était une cinglée. Oui, oui, mais pas dangereuse. C'est elle qui avait envoyé l'annonce ? Non. Non, quand elle m'a donné à lire son poème, j'ai vu que son écriture n'était pas celle qui avait tracé sur l'enveloppe. Le mot venait. Je l'ai quitté. Je me suis retrouvé sur le palier avec un bruit bizarre dans les oreilles. Ça recommence. Ça recommence. Assez. Je vous en supplie. Assez. Une voix de jeune fille sa porte est fermée à clé. Je ne peux pas rester sur ce palier. Peut-être que de la pièce voisine. Oui. Il y a un oeil de bœuf. Arrêtez ce bruit. Arrêtez. Je vais devenir folle. Assez. 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 Lisbeth, ma chérie, qu'avez-vous ? Ce bruit. Ce bruit. Quel bruit. Je n'entends rien. Et vous, docteur ? Moi non plus. Quoi ? Vous n'entendez pas ce tintement lancinant qui me vrille la tête ? Non. Vous nous jouez tous les jours la même comédie. C'est irritant à la fin. Maître, entendez-vous quelque chose ? Non. Alors je suis folle. Vous êtes très nerveuse, mon enfant, et je vais vous faire une piqûre. Non ! Je vous le défends. Ne me touchez pas ! Comme vous voudrez. Mais chaque fois, c'est la même farce. Vous croyez entendre des bruits qui n'existent pas. Monsieur Coleman et moi, nous avons beau tendre l'oreille, nous n'entendons rien. Absolument rien. Et nous, nous sommes en bonne santé. Hier, j'ai appelé Sam. A-t-il entendu quelque chose, lui ? Non. Rien non plus. Pas plus que nous. Si vous continuez, je serai obligé de vous faire enfermer dans une maison de santé. J'ai les fous, n'est-ce pas ? C'est ça que vous voulez ? Ah, vous voyez bien que vous divaguez. Vous avez déjà réussi à rendre folle, ma pauvre mère. Mon père ne sortira pas vivant de vos griffes. Et moi, vous voulez m'envoyer à l'asile. Ma pauvre enfant, heureusement que nous sommes ici pour veiller sur vous. Arrête ce bruit. Mais arrêtez donc ce bruit. Allons, taisez-vous. Où je vais vous attacher. Non. Non. Ah, vous voyez bien. Quand on se montre ferme avec vous, vous êtes tout de suite plus calme. Juserez-vous encore me raconter que vous entendez ce bruit imaginé ? Non. Tout ça n'était donc que de l'invention. Une invention de votre pauvre tête exaltée, déséquilibrée, malade. Je veux sortir. Vous n'avez pas le droit de me sequestrer. Non. Tant que vous n'aurez pas retrouvé votre calme. Allons, nous vous laissons. Soyez bien sages. Et si jamais vous croyez encore entendre ce bruit, luttez, mon enfant. Luttez, répétez-vous sans cesse je ne suis pas folle, je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. C'est le meilleur moyen pour que je le devienne. Allez-vous-en. Oh, vous me découragez. Les bandits. Il faut que je parle à cette petite. Il faut qu'elle sache que je suis là. Il y a une porte de communication. Fermez la clé, elle aussi, parmi... voilà. Qu'est-ce que vous ? Ne veuillez pas peur, je suis le nouveau garde-malade de votre père. Vous aussi, vous avez été engagé pour le torturer. Alors, écoutez, prenez ce crayon et écrivez-moi le mot « venez ». Quoi ? Voilà. Ça est bien votre écriture, ça. Je suis Nick Carter. Oh, mon Dieu, vous êtes venus. Je vous en supplie. Délivrez-moi. Délivrez-nous. Ainsi, la personne que j'ai vue tout à l'heure, c'est votre mère. Non. Ma belle-mère. Ma mère, à moi, je l'ai perdue à l'âge de 13 ans. Et mon père a épousé Lydia à deux ans plus tard. Elle s'est montrée vis-à-vis de moi d'une bonté et d'une gentillesse extrêmes. Je l'adore. Il y a un an, papa est tombé malade. On a appelé un médecin. C'est le docteur Smek qui est venu. Il a guéri papa tout de suite. Trois mois plus tard, il retombait malade assez gravement cette fois. En huit jours, le docteur Smek le tirait de là. Alors papa, qui a toujours été un peu exalté, avouait une telle reconnaissance à son sauveur qu'il l'a décidé à abandonner sa clientèle et à venir habiter ici définitivement. Votre père a eu une grosse fortune ? Je le crois. À partir de ce moment-là, le docteur a pris sur lui un ascendant qui a commencé à me faire peur. Et comment a réagi votre belle-mère ? Violemment. Alors le docteur a entrepris de ruiner l'esprit de cette femme exceptionnelle. Peu à peu, probablement avec les mêmes moyens qu'il utilise aujourd'hui pour moi, il l'amenait à douter de sa propre raison. Il lui faisait aussi des piqûres qui la faiblissaient. Et un jour, l'œuvre a été accomplie. Ma pauvre Lydia a été devenue folle. Alors, sûre de ne plus rencontrer d'obstacles, le docteur a eu tout le loisir de s'occuper de mon père et de saper sa belle intelligence. Lui inoculant aux besoins des maladies pour avoir l'occasion de les guérir et de s'englorifier. La folie de sa femme avait beaucoup affecté papa. Il était tombé dans une neurasthénique qu'entretenait et aggravait le docteur Smek. Il avait de moins en moins de volonté. L'esprit toujours comme dans une sorte de brume. C'est alors qu'est arrivé ce Coleman. Mon père l'avait connu autrefois. Ils ont été heureux de se revoir et de fil en aiguille, papa se trouvant de plus en plus faible et obligé de garder le lit lui a confié sur les conseils du docteur la gestion de ses intérêts financiers. Tout cela est le résultat d'un abominable complot. Cela vient certainement de très loin. C'est le docteur Smek qui s'est présenté quand dans cette maison on a appelé pour la première fois un médecin. à votre avis ce n'était pas un hasard ? Non. Je suis sûre qu'il n'est qu'un instrument dans les mains de Coleman. Leur but ? S'approprier l'argent de mon père après m'avoir fait enfermer comme folle. Quand j'ai vu ce qu'il avait fait de Lydia j'ai lutté. J'ai voulu appeler un autre docteur mais mon père lui-même s'y est opposé. On a intercepté mes lettres et peu à peu on a entrepris de me faire croire qu'il y avait une tare dans la famille que mon cerveau n'était déjà plus tout à fait normal. On déplaçait des objets me persuadant que c'était moi qui les avait changés de place. On me répondait à des phrases que je venais paraît-il de dire et dont naturellement je ne me souvenais pas. Et ce bruit tous les jours ce bruit infernal. Rassurez-vous je l'ai entendu ce bruit moi aussi exactement comme vous. Oh mon Dieu vous me faites du bien il était temps que vous veniez je commençais à douter de moi. Je finirai certainement par découvrir le ver de cristal sur lequel l'un de ces trois bandits frappe systématiquement pour vous inquiéter. Il y a encore une chose que j'aimerais savoir. Dites. Pourquoi ont-ils mis cette annonce ? Parce que mon père a parfois des éclairs de lucidité et l'autre jour il a sauté hors de son lit. Il a fait irruption dans une des pièces qui donne sur la façade il a ouvert la fenêtre et crié au secours. Un policier est venu. Le docteur n'a pas eu de mal à le persuader qu'on avait affaire à un fou. Mais le policier lui a reproché de ne pas se faire doubler par un infirmier. Il a conseillé de mettre une annonce et proposé d'en télégraphier lui-même le texte au New York Herald depuis le poste de police. Le docteur et Coleman n'ont pas osé dire non et hier il est venu une douzaine de candidats. À tous bien entendu on a répondu que la place était prise. Moi j'ai découpé le journal et j'ai jeté l'enveloppe sur la route en me fiant ma bonne étoile. Mais vous monsieur Carter pourquoi vous ont-ils engagé ? Ah ça je l'ignore mais je ne tarderai certainement pas à le savoir. Mais que dois-je faire ? Il faut ne rien changer à votre comportement habituel. Maintenant il faut que je vous quitte et ayez confiance en moi. Je vous suis si reconnaissante d'être venue. En sortant de la chambre de Lisbeth je suis descendu avec précaution jusqu'au rez-de-chaussée. Dans le salon Coleman et le docteur parlaient. Maintenant occupons-nous de notre prisonnier. Quel prisonnier ? C'est bien Nick Carter il ne sait pas que je l'ai reconnu. J'ai donc un avantage sur lui. Cette nuit on lui règle son compte. De quelle façon ? Sam est un ancien boucher. Il sait se servir d'un couteau. L'Hormand sort d'étant voisine vers minuit il sortira de sa chambre pieds nus et en quelques secondes le poulet sera égorgé. Et le cadavre qu'est-ce qu'on en fera ? On le transportera dans une malle jusqu'au bateau de Stevens. Quand il sera au large il balancera le tout par-dessus bord et ni vu ni connu. Charmant tu n'as pas eu envie de filer. Ah si mais je n'étais pas venu dans la maison pour ça. J'avais de nouveau un avantage sur Coleman. Je savais qu'il savait qui j'étais. Alors j'ai tout de suite arrêté mon plan et je l'ai suivi. Pour commencer je suis entré dans la cuisine l'air un peu idiot. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi monsieur Sam je viens de faire un petit somme là-haut. Je ne peux pas dire que ma mansarde soit bien belle ni bien gai. Alors j'ai une idée j'ai vu que sur le palier là-haut il y avait de vieux illustrés un journal dimanche avec de belles couvertures en couleur. Je ne pourrais pas en prendre quelques-unes pour me mettre sur les murs non ? Ah si vous voulez. Je vous remercie beaucoup. Dites vous n'auriez pas par hasard des petits clous ? Parce qu'il faut tout de même que je les fixe avec quelque chose ces images-là. Regardez en bas de ce placard dans la boîte à outils il y a des semences. Vous êtes bien gentil je vous rapporterai ce que je n'aurai pas utilisé. J'espère bien. Dites-donc monsieur Sam pour enfoncer les semences. On peut se servir de son pouce bien sûr mais je crois qu'un marteau c'est tout de même plus comme Ode ne serait-ce que pour frapper sur le pouce. Prenez le marteau et fichez-moi la paix. Bien bien je me sauve. Merci. Je remonte dans ma mansarde et je garnis les murs de superbes illustrations en couleur. Je glisse dans ma poche une vingtaine de semences et je redescends à la cuisine pour rendre le sac et le marteau. On m'offre à dîner mais je refuse prétextant une migraine. Sur quoi le docteur me dit alors montez dans votre chambre et dormez bien. Je remonte mais avant de fermer la porte je dispose par terre plusieurs rangées de semences la pointe en l'air. Et à minuit j'entends Sam pousser les cris de douleur prévus. Aïe ! Qu'est-ce que ça est ça ? Oh monsieur ça me... Qu'est-ce que vous arrive là ? Oh je me suis entré des clous dans les pieds. Des clous comment ça ? Ah oui il a dû tomber quelques semences là. Le sac que vous m'avez confié il était un peu crevé. Attendez je vais vous soigner. Des clous dans la plante des pieds ça est malsain. Vous voulez que je vous porte jusqu'à votre lit non ? Mais qu'est-ce que vous alliez d'en faire là avec ce grand couteau ? En chercher un bout de ficelle dans le grenier. Oh bah allez je vous ramène dans votre chambre. Venez appuyez-vous sur moi. Le lendemain la journée se passa sans incident. Personne n'a parlé de ce qui était arrivé dans la nuit ? Non. Sam boitait des deux pieds mais sans dire un mot. Vers 5h du soir après avoir accompli quelques besognes sordides j'ai fait semblant de remonter dans ma mansarde. Mais en réalité j'ai écouté derrière une porte ce que disaient Smek et Coleman qui prenaient le thé dans la salle à manger. A un moment donné j'ai entendu remer les chaises alors j'ai grimpé l'escalier 4 à 4. Coleman est sorti dans le couloir et m'a appelé. Ah alors je suis redescendu. Monsieur Zébrugge venez donc prendre une tasse de thé avec le docteur vous lui tiendrez compagnie. Ah ça je veux volontiers avec plaisir. Moi je suis obligé de partir. Entrez Zébrugge vous permettez je me reverse une autre tasse. Ce thé est excellent. Je vous en prie faites une fois. Tenez servez-vous. Merci. Oh il ne reste plus que deux morceaux de sucre. Oh bah tant pis on va partager en frères. Chacun. Alors servez-vous je prendrai le dernier. Merci. Oh mais c'était excellent en effet. cher mec vous pouvez venir. Comme prévu il a mis le dernier morceau de sucre dans sa tasse et le voilà par terre. Ça n'a pas été le coma. Peu à peu le coeur va s'arrêter. Et adieu ni carter ni fleur ni couronne. Maintenant il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant chez Hopkins. Il est à point pour signer. qu'est-ce que vous me voulez encore ? mais prendre de vos nouvelles mon bon ami. Votre poux est bien rapide. Que ? Je vais vous faire une piquille. Non non je ne veux pas. Dois-je appeler l'infirmier pour qu'il vous tienne ? Comme il a fait hier quand vous avez essayé de me tuer ? Non non pardonnez-moi. Alors tenez-vous tranquille. Oh oh mais vous m'empoisonnez. Ne dites pas de bêtises. Là vous sentez-vous plus calme ? Oui. Êtes-vous décidé à m'écouter ? Oui. Je veux vous parler de votre femme et de votre fille. Les malheureuses. Vous êtes un homme courageux Hopkins et vous avez toujours su regarder les situations en face. Votre cœur est très faible et d'un moment à l'autre vous pouvez manquer à ceux qui vous sont chers. Je sais oui. Que voulez-vous ? Malgré les soins multiples que nous leur avons prodigués Lydia et Lisbeth sont dans l'état mental que vous savez. Vous partie seront dans l'incapacité de gérer la fortune que vous leur laisserez. Un tuteur sera nommé Dieu sait comment finiront ces pauvres femmes qui attendront leur pain d'un étranger au fond d'un asile car elles seront enfermées. C'est inévitable. Isolées pour toujours. Peut-être même brutalisées. Non, non, je ne veux pas. Mais que faut-il faire pour l'empêcher ? Mettre simplement en mesure d'assurer le bonheur de ces deux êtres qui nous sont si chers Lisbeth et ma filleule. Votre filleule ? Vous l'auriez vous oublié ? Oui, sans doute. Excusez-moi. Je prends l'engagement Hopkins de m'occuper de Lydia et de Lisbeth jusqu'à mon dernier jour et de les garder auprès de moi afin de leur assurer le bonheur calme auquel elles ont droit. comme je vous remercie mon fidèle ami mais cela vous coûtera beaucoup d'argent il faudrait que je vous laisse combien ? J'ai cru bien faire en préparant ce chèque que vous n'avez qu'à signer. Je ne sais pas je ne vois plus clair de combien est-il ? Juste le nécessaire 100 000 dollars. Tenez signez-la. Oh Mais ici faut-il que je vous tienne la main ? Non La tête me tourne je ne vois plus rien. Maintenant reposez-vous. Je je me sens si faible je je voudrais dormir. Dormez je reste là près de vous mon ami là là il dort. Maintenant allons voir Lydia entrez entrez alors c'est fait il a signé oui de combien le chèque 500 000 dollars 500 000 dollars toute sa fortune oui et le chèque est à ton oui oh mon chéri ça n'a pas été trop difficile grâce à moi le fruit était mûr il n'y avait plus qu'à le cueillir enfin oh mes amis je commençais à en avoir assez de jouer les folles pour démoraliser cet imbécile et cette petite oie dès qu'il sera mort nous ferons enfermé la fille et nous nous marions mon amour fais voir le chèque voilà tiens 500 000 dollars oh je crois rêver allez maintenant redescendant sur terre et occupons-nous de Niccarteur vite il est mort oui erreur cher ami on est mal Niccarteur figurez-vous que j'ai tout entendu quand vous preniez le thé dans la salle à manger pas assez méfiant messieurs vous me destiniez le dernier morceau de sucre qui était empoisonné seulement voilà tant que j'ai été chez vous je n'ai rien mangé non vous aviez un petit côté borgia qui me coupait l'appétit mais pour tenir contre la fatigue je grignotais des morceaux de sucre j'en ai toujours dans ma poche or un bon détective doit être aussi à l'occasion un bon prestidigitateur c'est pourquoi cher docteur sous votre doux regard de myope j'ai mis dans une tasse un morceau de sucre à moi et non pas votre morceau de sucre à vous triple idiot maintenant le nez au mur et vite très bien ce matin je suis trouvé dans la maison des cordes dont je me suis fait trois lasseaux je vais vous ligoter chacun l'un après l'autre et à distance le premier qui fait un geste est mort c'est ce qu'on veut voir un salaud hors d'usage monsieur Coleman maintenant pour aller plus vite chère madame et vous docteur placez-vous doigt à dos un lasso pour deux suffira attention je commence premier anneau de cordes à la taille bras immobilisés parfait deuxième anneau de cordes aux jambes on ne peut mieux troisième anneau de cordes autour du couneau ne craignez rien je ne vous étranglerai pas voilà quelques nœuds supplémentaires et c'est terminé on a tiré un coup de pétard ici Sam Nick Carter je te crèverai attention je tire sale flic attrape ça avant que j'abatte la brute d'un coup de revolver il m'avait lancé son couteau à la tête la lame m'a ouvert le front jusqu'à l'oeil pauvre oncle Nick les risques du métier Jack et comment l'affaire s'est-elle terminée je suis allé délivrer Lisbeth qui a immédiatement couru chercher la police Coleman et Sam se remettront de leur blessure mais ils sont en prison avec le docteur Smek et la belle Lydia quant à Hopkins il est dans une maison de santé sa fille est à son chevet son sourire constitue pour lui la meilleure des thérapeutiques on le désintoxique progressivement les médecins m'ont affirmé hier qu'il était sauvé Sous-titrage Société Radio-Canada